Si jamais t'occuper à faire des choses, ça ne te rapporte rien dans ta vie, c'est pas productif, arrête ! Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne. Tu t'es abonné ou quoi ? Ah bah oui, je pensais vite comme ça. Non mais vas-y, abonne-toi quand même parce que l'idée c'est quand même de faire gros sur la chaîne. À un moment donné les gars, voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un maximum de personnes qui puissent voir les vidéos ? On ne sait jamais, il ne faut pas que tu gardes que pour toi. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de te permettre d'être déterminé, passer action, créer ta vue sur mesure, être libre en gros. Et pour ça, il faut de l'argent, de l'oseille. Donc tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas qui est dans la description où je te montre comment j'ai fait 20 ans ou de semaine. Je te montre le produit, le marketing utilisé, tout. Ok ? Donc du coup, si tu n'as pas encore fait 20 ans de semaine, je dis pourquoi tu ne l'as pas encore pris. Et pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redolé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides et pourtant j'ai réussi à être libre. Ok ? J'ai fait plein de trucs, j'étais électricien aussi, enfin je veux dire, j'ai connu super tard le business, donc pas d'excuses des gars aussi là-dessus, enfin j'ai connu à 35 ans je crois. J'ai connu le business, que genre c'était possible. Je ne te parle même pas de quand j'ai acheté ma première formation, quand j'ai commencé à l'implémenter, etc. Connu. J'ai entendu dire, ah bon c'est possible de voyager, d'avoir un business en ligne et tout, ah bon ? À ce moment-là, bref, de toute façon j'en parle dans l'étude de cas, donc ce sera parfait, tu auras tout en même temps. Et passons directement au sujet de la vidéo. La routine du soir des millionnaires, bon bah tu connais, j'ai mis millionnaire, au début j'avais mis la routine du soir pour augmenter ce revenu, c'était pas sexy. Et j'ai bien compris les gars, que s'il n'y a pas un millionnaire dans le titre, vous vous en battez les reins. Mais de toute façon, dans tous les cas, tout le monde est dans le million, etc. Dans tous les cas, il va bien falloir faire de l'argent au début, tu vois, c'est comme la muscu. Les gars qui veulent devenir super balèze, il faut déjà qu'ils commencent par être un petit peu balèze. Tu vois, tu peux pas être zéro et être super balèze, c'est pas possible, tu vois. Et c'est la même chose pour le business. Donc avant de faire un million, il va bien falloir faire 1K, 5K, 10K, 20K par mois, 30, 40, 50. Et quand t'arrives à 86, c'est 86 000 euros par mois le million, bah là du coup, t'es tout mignon. Mais ça va pas faire de zéro à 86 000 euros par mois. Mais bon, en tout cas, cette vidéo, elle est faite pour toutes les personnes qui veulent optimiser et avoir une routine le soir pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Parce que souvent, on parle de la routine du matin, donc ça, c'est assez connu. Mais j'ai envie de te dire, la routine du matin, elle commence depuis le soir. Donc rien n'empêche d'avoir l'un et l'autre. Si t'as les deux, c'est parfait, comme ça, tu seras encore plus productif. Parce que c'est pas compliqué. En vérité, pour pouvoir augmenter ses revenus, il va falloir faire des actions et régulièrement. Donc c'est pour ça que quand t'as des routines, c'est parfait. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est pour toutes les personnes qui veulent augmenter leurs revenus, pour toutes les personnes qui voulaient donner un millionnaire. Dans tous les cas, il faut une routine. Tu peux pas être comme ça, on est là au feeling, on avance dans la vie comme ça. Non, c'est impossible. Sinon, tu te retrouves comme 87% de la population, c'est-à-dire pauvre. Tout le monde est au freestyle. Tout le monde est là, oui. Routine, oh non, c'est ennuant la routine. Moi, je veux pas de routine. Ils sont là au freestyle et puis voilà ce qu'il se passe. Première chose à faire la veille, donc le soir en gros, c'est de préparer ton agenda. Organiser ta journée pour le lendemain en gros, tu vois. Et moi, je fais ça tous les jours. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais ça, tu vois. Et des fois, l'autre jour, je faisais une retrospection. Vraiment, cette chaîne-là par exemple, je crois que ça fait trois ans que je l'ai. Et j'ai l'impression que ça fait des années, des années. Parce qu'en fait, chaque jour, je taffe en fait. Chaque jour, j'ai des actions qui sont prévues la veille. Tu vois, des fois, je me rate, je le fais le matin, mais c'est une très mauvaise idée. Franchement, on va me faire le soir comme ça. Dès que tu arrives le matin, boum, tu commences déjà. Tu as juste à suivre, tu n'as pas à réfléchir. Tu suis ton organisation et tu sais que l'organisation a été faite par rapport aux objectifs que tu as. Donc, c'est parfait. On est bon, il n'y a pas à réfléchir. Il y a juste à faire, tu vois. Donc, ça te permet d'être plus focus, d'être plus productif. Parce que je peux t'assurer que si jamais tu te lèves le matin et que tu avances au petit bonheur la chance en fonction des interactions de la journée, des emails, des notifications, etc. Tu ne seras pas du tout focus. Tu ne sauras même plus pourquoi tu taffes. Tu ne suivras pas en fait, je veux dire, un chemin pour pouvoir atteindre ton objectif. Tu n'auras même pas d'objectif en fait. Tu veux dire ? Et si tu avais un objectif, tu l'auras même oublié parce que tu n'auras même pas organisé tes journées, tes mois, tes années pour pouvoir atteindre ce fameux objectif. Il ne faut pas tomber dans le piège comme parce que, je ne sais pas, tu avances sans organisation par exemple. Tu n'as pas organisé ta journée. Tu es là, tu as l'impression de passer des heures à faire quelque chose. Mais en fait, les résultats que tu vas avoir ne vont pas dépendre du nombre d'heures que tu vas passer à faire une tâche. Elle va être liée à la qualité du temps que tu utilises pour pouvoir avancer sur ton projet par exemple. Et quand tu programmes un certain nombre de temps sur une tâche, tu sais, c'est programmé. Il y a une deadline, il y a un début, il y a une fin. Tu respectes ça et tu es focus. Évidemment, quand tu es focus, tu dois faire quelque chose de telle heure à telle heure. Tu éteins les notifications. Tu dis aux gens de ne pas te déranger parce que sinon, ça casse la qualité. Tu vois, ça me rappelle trop un ami que j'avais, il était en bas caisse. Il passait ses journées à soi-disant à réviser. Mais en fait, il ne révisait pas. Il était sur son téléphone ou il devait révasser, etc. Donc après, à la fin, ça fait genre là, j'ai travaillé toute la journée. Mais en vérité, non, tu n'as pas travaillé toute la journée. Tu as travaillé peut-être une heure dans la journée. Mais tu es resté assis devant ton bureau, être là comme ça. Et puis finalement, ça ne donne pas de résultat après. Tu vois, tu as la moyenne à peine, tu vois. Donc, ne pas se faire carotte de genre, se donner l'impression d'être occupé. Et finalement, comme la plupart des gens, tu regardes les gens autour de toi, ils sont tous occupés. Mais occupé à quoi ? On ne sait pas. Si jamais tu es occupé à faire des choses, ça ne te rapporte rien à ta vie, ce n'est pas productif, arrête. Deuxième chose, c'est se relaxer, prendre un temps un peu pour se reposer, tu vois. Genre en mode, peut-être c'est le moment d'aller au gym, peut-être regarder une petite série, tu vois. Parce que, bon, même si tu sais que je suis un gars, moi, je suis toujours en mode, comment dire, meilleure version de soi-même. Je suis toujours en train d'apprendre des choses. Mais c'est bien de relâcher un petit peu. Parce que par exemple, de fois, je regarde les vidéos YouTube. Après, j'avoue même que quand je regarde les vidéos YouTube, déjà, je les regarde en anglais pour travailler mon anglais. Et dès que je vois qu'il y a des trucs qui peuvent m'inspirer des idées de vidéos, boum, je note aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas prévu. Genre, je ne me dis pas, ah, il faut que je recherche d'idées de vidéos, qu'est-ce que je pourrais faire. Non, je suis en mode détendu. S'il y a une idée qui vient, de toute façon, quand tu es entrepreneur, ton cerveau, il tombe tout le temps. Donc, si je capte un truc, en même temps, je suis plus détendu. Voilà, je vais être sur Instagram et tout, machin. Même si je suis Instagram, j'avoue, je t'en fais un peu quand même parce que je veux partager des stories. Mais c'est le moment où, genre, tu te relaxes un petit peu. Parce qu'il faut se relâcher, comment dire, il faut se relaxer un petit peu. Il ne faut pas toujours être, ah, même si c'est moi ce que je fais, mais il ne faut pas le faire. Troisième chose, c'est d'éteindre ton téléphone une heure avant. Parce qu'en fait, avec la lumière bleue, là, c'est bien pour la journée parce que ça stimule et tout, machin, ça donne une énergie. Mais du coup, pour aller dormir, c'est compliqué, tu vois. Et l'idée, c'est quand même de se coucher tôt pour pouvoir se réveiller tôt et attaquer la journée, genre en mode déter, tu vois. Et suivre, du coup, le programme que tu auras fait, enfin, comment tu auras organisé ta journée, tu vois. Pour qu'elle soit productive et te permette de faire le petit pas qui va te permettre d'avancer vers ton objectif, tu vois. Et quand tu fais ça tous les jours, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Au début, un petit pas, ça paraît insignifiant. Et puis, un pas comme ça tous les jours pendant un an, ça te fait faire, ça fait une grosse boule de neige. C'est comme, par exemple, moi, je fais une vidéo. Alors, une vidéo, si tu fais ça pendant une semaine, ça ne fait rien. Mais par contre, si tu fais ça pendant cinq ans, je te laisse imaginer, tu vois. Là, c'est pareil. Donc, du coup, ce que tu peux faire pour ton téléphone, c'est que, en tout cas, sur iPhone, tu peux mettre un système qui te permet de changer, mettre en couleur chaud. En fait, je ne sais pas comment ils ont traduit parce que moi, j'ai gardé mon téléphone en anglais pour apprendre l'anglais, tu vois. Et du coup, quand tu vas sur, moi, c'est Display et Brightness. Donc, pour toi, ça va sûrement être Lumière, un truc comme ça. Tu peux choisir, en fait, Night Shift. Donc, tu peux automatiser, je ne sais pas si tu vas voir. On peut voir ou pas ? Voilà, laisse tomber. Bon, en tout cas, tu vas là et tu peux programmer, en fait, à quel moment ton écran, il enlève la lumière bleue, là, et il passe en lumière, genre, chaude. C'est comme ça qu'ils le disent, OK ? Et en plus, tu peux aussi, si tu veux, en plus de ça, donc là, moi, j'ai mis de 7 heures à 7 heures. Voilà, 7 heures, ça bascule en… ça enlève la lumière bleue, là. Et tu peux aussi, en apparence, mettre ton téléphone en dark. Voilà, comme ça, au moins, tu es au Marx, là. Quatrième point de la routine, c'est de regarder ton Vision Board. Alors, Vision Board, si jamais ça s'est passé quoi ? C'est, en fait, toute la vie que tu aimeras avoir, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans, OK ? Et que tu as mis sur papier, pardon. Tu as mis sur… tu as mis des photos, etc. C'est pour que, direct, quand tu arrives, tu regardes, tu vois des images, certaines photos qui te rappellent exactement la vie que tu voudrais avoir, OK ? Ou sinon, moi, j'ai ça aussi. En fait, j'ai tout, en fait. Moi, j'ai mes auto-suggestions sur mon téléphone et j'ai aussi des photos qui me rappellent la vie que je veux avoir, où est-ce que je vais vivre, avec qui, etc., tu vois ? Et du coup, c'est important parce qu'au début, je dirais, parce que moi, les routines que je mets en place, que je suis, j'aime bien être cartésien, tu vois, j'aime pas être trop perché, etc. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je ne fais pas de, par exemple, mes auto-suggestions, tu vois, ce que je conseille de ouf pour pouvoir changer ton état d'esprit, c'est obligatoire, tu n'as pas le choix de le faire. On t'a, depuis tout petit, on t'a raconté des trucs, on t'a auto-sugéré des trucs, ça fait partie de tes croyances aujourd'hui et c'est des croyances qui ne t'aident pas à évoluer, à devenir une meilleure version de toi-même et à avoir, du coup, des nouveaux résultats dans ta vie, tu vois. Donc, c'est pour ça que les auto-suggestions, c'est super puissant et c'est important. Donc, du coup, auto-suggestions, on peut me rappeler qui je suis, OK ? Parce que ça va te paraître bizarre, mais si tu ne te répètes pas qui tu es, ça veut dire qui tu veux devenir, en gros, mais donc qui tu es aujourd'hui parce que pour devenir, il faut bien l'être aujourd'hui, dans la tête. C'est vrai que les jeunes, des fois, ils ont du mal à comprendre le concept d'esprit millionnaire. Tu n'es pas millionnaire et après, tu as un esprit millionnaire. Tu as un esprit millionnaire, tu penses comme un millionnaire, OK ? Petit à mesure, petit à petit et après, ça se matérialise à l'extérieur et là, tu deviens un millionnaire, tu vois. Et pour pouvoir illustrer ça, c'est comme si un millionnaire, tu ne vas jamais entendre un millionnaire te dire « Oui, je suis millionnaire et maintenant que je suis millionnaire, je vais investir » ou « Je suis millionnaire, donc maintenant que je vais créer mon business. » Non, tu as un esprit millionnaire, donc tu comprends qu'il faut que tu te formes et que tu apprennes à créer un business, OK ? Tu comprends qu'il faut que tu investisses, donc du coup, tu commences à faire ces actions-là, tu galères, ça prend du temps, OK ? Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu fais un peu d'argent, tu refais plus, ça stagne, ça ralentit, ça augmente, boum, ça explose, OK ? Parce que c'est comme ça, c'est « Tu galères, 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 tu galères. » Après, en fonction de chacun et après, d'un coup, boum, c'est exponentiel, OK ? Et à ce moment-là, tu deviens millionnaire, c'est jamais le contraire, ça n'existe pas. C'est pas genre « Je suis Ronaldo et donc maintenant que je suis devenu Ronaldo, là, des meilleurs joueurs de tous les temps, et bien maintenant, je vais m'entraîner sérieusement, je vais m'entraîner dur. » Tu vois, c'est… Les gens, ils fonctionnent à l'envers, en fait. OK ? C'est d'abord… Mais, Ronaldo, avant d'être le meilleur joueur de tous les temps, enfin, l'un des meilleurs, il pensait déjà qu'il était, OK ? Il pensait déjà qu'il était. Et après, il a mis des habitudes de meilleur joueur de tous les temps pour finalement le devenir, OK ? Alors ça, je sais que c'est un concept, les gens, ils sont perdus, tu vois. Donc, du coup, pour revenir à ce que je disais, autosuggestion, se rappeler qui je suis, parce que sinon, tu oublies. Dans la vérité, tu oublies. Tu ne fais pas tes autosuggestions pendant une semaine. Tu oublies qui tu es, tu oublies tes objectifs, tu oublies où tu veux aller, tu oublies tout. C'est juste incroyable. En fait, je pense que notre attention, elle est demandée tellement partout, que ce soit à tes potes, que ce soit sur Instagram, à la télé, machin, machin. Tu oublies qui tu es, en fait, après. Tu oublies qui tu es, gars. C'est pour ça qu'il faut répéter tous les jours. En tout cas, moi, c'est ce que je constatais pour moi. Je suis obligé de me répéter tous les jours pour me rappeler. Je suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est exactement. Et du coup, ça te rappelle, ah ouais, du coup, ça me déterre. Et tu te dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour pouvoir atteindre l'objectif que je veux atteindre dans cinq ans ? Est-ce que j'ai fait des actions ? Après, si tu n'as pas fait d'action dans la journée, par rapport à ça, c'est OK, il te reste demain. Je veux dire, l'essentiel, c'est que si tous les jours, tu regardes un petit peu ton vision board, ça va te rappeler, OK, est-ce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui, pour au moins pas une action qui va me permettre de pouvoir me rapprocher de mes rêves ? Et dernier point de la routine du soir, c'est de lire un peu. Tu n'es pas obligé de lire de ouf. C'est comme les gens qui ont la flemme, c'est toujours qu'il faut commencer un petit peu. Lis une page. Tu n'as pas besoin de lire un chapitre. Si jamais tu sais que tu n'es pas chaud pour pouvoir lire, dis-toi juste, je lis une page ce soir. Tu lis une page. Après, tu vas voir, tu vas lire une page. Ça va te donner envie de lire la deuxième page, la troisième page. Et puis, prends des livres aussi qui t'intéressent, qui te motivent à lire aussi. Parce que des fois, moi, je peux te dire, vas-y, lis ce livre, il est énorme. Et puis toi, tu commences à lire, tu te forces de ouf. Moi, je me rappelle quand j'ai lu l'effet boule de neige de Warren Buffett. C'est un livre qui est assez big. C'était dans les débuts. Je ne connaissais rien en investissement. Je commençais à prendre mes premiers business. J'ai eu du mal à le lire, tu vois. Mais je me suis forcé parce qu'il faut lire, il faut lire. Mais je suis sûr que si je le relis, maintenant, je suis sûr que si je le relis aujourd'hui, j'en tirerai d'autres enseignements, des enseignements différents parce que du coup, j'ai évolué. Même si, bon, il y a des trucs qui étaient intéressants, le concept de l'effet cumulé, justement, l'investissement. Un euro dans 20 ans, ça peut valoir, je ne sais pas, je te dis un truc au hasard, 100 000 euros. C'est des concepts quand même que ça m'a marqué, la manière dont il en parlait. De comment il voyait l'argent, en fait. Donc, voilà, c'est tout pour la routine du soir. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un, je n'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé la vidéo, je te rappelle que tu es libre d'accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche parce que c'est 100% financé par le CPF. Du coup, tu n'as jamais à sortir ta carte bleue. Donc, si jamais tu es intéressé, ça fait plusieurs vidéos que tu regardes et que tu sais que je ne suis pas un mytho et que je peux t'apporter énormément de valeur dans une formation pour pouvoir générer du cash. Au minimum, 5K par mois, normalement, ça devrait le faire. Si jamais tu es déter, évidemment, si tu prends la formation mais que tu ne la fais pas, bon, voilà. Après, ça ne sait pas c'est quoi le CPF ? C'est un système qui est mis en place par le gouvernement où tu cotises. Après, il faut que tu habites en France parce que c'est le gouvernement français qu'on met ça en place. Donc, si jamais tu travailles, que tu es à l'intérim, que tu es entrepreneur, que tu es au chômage, tu cotises tous les ans dans un compte CPF et le compte CPF, du coup, cet argent-là, tu peux utiliser pour investir dans des formations éligibles au CPF et ça tombe bien, Pirate Marketing est éligible au CPF. Du coup, tu peux accéder à une de mes formations phares en mode Gogeta, il y a YouTube Money Machine, Pirate Marketing mélangé. Tu as tout pour pouvoir tout exploser. J'ai fait intervenir des gens extérieurs, etc. Donc, je l'ai mis au CPF pour que ce soit accessible au maximum de personnes qui veulent s'en sortir et qui veulent passer à l'action. OK ? Donc, tout ce que tu as à faire, maintenant, si jamais tu veux savoir comment on fait, tu cliques sur le lien qui est dans les commentaires épargulés, il y a écrit « Accès à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche ». OK ? Donc, tu mets ton email, tu vas atterrir sur le calendrier, tu prends rendez-vous et le conseiller va faire le dossier pour toi et va te donner les accès à Pirate Marketing. Donc, c'est offert. Tout est gratuit là. Tu n'as rien à faire. Tu ne sors jamais ta carte bleue. Quand j'ai mis ça en place, je me suis dit « Là, c'est un truc de ouf. Maintenant, les gens, ils ne peuvent plus avoir d'objection. Ils ne peuvent plus machin. » Ben non. Il y a des gens quand même qui sont jusque là, qui regardent la vidéo et qui ne vont pas prendre rendez-vous. Alors que tout est offert. Ils n'ont rien. Voilà. On ne sait pas. On ne comprendra jamais. Mais c'est très bien comme ça. Comme ça, la vie choisit les gens qui doivent réussir. Voilà. Bref. Donc, les gars, ne lâchent rien et on reste déterminés. Il y a eux et un nous. Je vais être encore.